Bonjour Eternaute, dans cette vidéo je vais te parler d'un sujet qui va t'intéresser clairement parce qu'aujourd'hui nous allons tourner cette discussion autour de la réussite. La réussite qui intéresse pratiquement beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes. Ça c'est clair, je pense que si tu es même sur cette paille, c'est que tu recherches une quelconque forme d'épanouissement, de réussite dans ta vie. Alors je te présente deux formes de réussite dans cette vidéo et je vais te montrer d'abord en quoi consiste la réussite première, le premier niveau, la deuxième réussite aussi, en quoi elle va consister. Et je vais te dire pourquoi à mon sens la deuxième option est la meilleure. Mais tu n'es pas obligé de faire mon choix, tu es libre de faire le choix que tu veux, mais j'essaye simplement dans cette vidéo de te montrer comment tu devrais normalement comprendre la réussite avant de savoir quelle forme de réussite tu pourrais éventuellement envisager pour ta vie. Alors la première réussite, c'est la réussite extérieure, les standards de la société, la réussite de la société. Celle-là, elle n'est pas fixée par les individus, mais elle est fixée par la société. C'est-à-dire qu'en gros, on va définir réussite tout ce qui va être extravagant, tout ce qui va être dans le matériel, tout ce qui va être dans les finances. Donc ici, quand tu as une grande maison, quand tu as un gros compte en banque, quand tu as de grosses voitures, quand tu fais des voyages, bref, quand tu es dans un style de vie qui est vraiment, vraiment tape à l'œil et que tout le monde peut vraiment réaliser que ce monsieur, il a vraiment de l'argent, ou bien cette dame, elle a vraiment de l'argent et qu'elle fait des voyages à Dubaï et tout, elle revient. Là, la société va dire que tu as réussi. Ce sont les standards de la société. Et je ne dis pas que c'est mal ou ce n'est pas bien d'avoir toutes ces choses, mais ce que je veux que tu comprennes avec la première réussite, quelquefois, elle ne procure pas un certain épanouissement parce qu'elle vient du fait que ces personnes aussi ont vu ces formes de réussite ou bien ces possessions chez d'autres personnes et elles se sont dit « il faudrait que moi aussi je m'achète ceci ou bien que je me procure ceci » dans l'optique qu'avec l'obtention de ces choses, ces personnes, elles se disent qu'elles seront plus heureuses. Et quelquefois, ce n'est pas toujours le cas parce qu'elles ont satisfait un besoin qui n'est pas intérieur à elles, mais plutôt extérieur, c'est-à-dire que c'est selon les standards de la société, comme je l'avais dit. Et ce qui est dangereux avec la première forme de réussite est que les gens vont essentiellement concentrer leur bien-être sur du matériel. Ça veut dire que tous les moyens sont bons pour avoir. Et donc, ça va faire en sorte qu'on aura une société où les gens seront essentiellement axés sur de l'argent et ça amène des comportements plus ou moins désagréables. C'est-à-dire que vous allez voir, les gens vont être capables de voler, de tricher, de manipuler, d'escroquer. Il y aura toutes sortes de moyens vicieux que les gens vont prendre pour pouvoir se faire de l'argent parce que c'est la finalité. La finalité, c'est la possession, c'est les billets, c'est le matériel. OK ? Maintenant, la deuxième forme de réussite, elle, on va l'appeler la réussite personnelle. Elle est intérieure. OK ? En phase avec les choses que vous désirez accomplir ou voir se réaliser dans votre vie. La deuxième forme de réussite, elle n'est pas souvent mise en exergue parce que clairement, les humains, c'est l'ego. Prouver aux autres que j'ai ceci, que je suis ceci, que j'ai été ici. Donc, le fait de travailler sur soi et de s'épanouir à l'intérieur, vu que c'est quelque chose qui ne va pas forcément être vu, cela n'intéresse pas énormément de personnes. Mais en clair, la deuxième forme de réussite va t'aider à énormément te sentir mieux, à t'occuper de tes besoins, ce qui est essentiel à ta vie. OK ? Et ce qui est intéressant avec cette deuxième forme de réussite, c'est qu'elle est personnelle, elle est individuelle. Et il n'y a que toi qui puisses vraiment réaliser si tu es une réussite ou pas, si tu te sens bien ou pas. OK ? Parce que ce qui se passe des fois, c'est que quand on va être dans la première forme de réussite, les gens vont dire, ah, ben ce monsieur, il a des grosses voitures, une belle maison, voilà, il voyage comme il veut. Et les gens vont conclure que c'est une personne qui est épanouie, qui est heureuse. OK ? Sauf que cette personne, au fond d'elle, peut savoir, ou bien peut avoir conscience de tout le mal-être dont elle souffre. Elle peut savoir clairement que dans sa vie, ça ne va pas. Elle a toutes ces choses, mais elle n'est pas épanouie. OK ? De la même façon, les gens peuvent voir cette réussite individuelle, la deuxième forme de réussite personnelle, comme une personne qui est malheureuse parce que vraiment, on se dit que, voilà, elle ne voyage pas comme elle veut, elle n'a pas de grosse voiture, elle n'a pas une belle maison. Mais au fond, cette personne peut être très épanouie, simplement parce que cette personne a une famille stable, a une bonne femme, a des enfants peut-être, qui sont sur la bonne voie, cette personne a des relations, elle est en train de pratiquer un métier qui fait du sens pour lui. Elle a trouvé sa passion et arrive à pratiquer cela. OK ? Donc, la deuxième forme de réussite, clairement, c'est quelque chose qui ne va pas parler énormément aux gens, sauf à l'individu qui, lui seul, sait ce qu'il en tire. Donc, il faut comprendre que parlant de la réussite, ce n'est pas à X ou Y de la définir. C'est ce que moi, je veux que tu comprennes d'abord pour commencer. Parce que la réussite, telle que la société nous la présente, amène souvent beaucoup de mal-être et beaucoup de frustration. Tout le monde ne peut pas rouler dans la dernière Mercedes et bling, bling, tout le monde ne peut pas voyager, aller à Dubaï, à Miami et tout ça. Tout le monde ne peut pas le faire. Alors, si tu as mis la réussite à ce niveau-là, c'est que tu vas être complètement froissé, frustré dans ta vie quand tu ne pourras pas réaliser ces choses. Alors que si tu te dis, la réussite, c'est vraiment de me lever tous les jours et faire déjà ce qui me passionne, tu as vraiment du pouvoir sur cela. Si c'est vraiment entretenir une belle relation avec ta femme, avec ton conjoint, avec tes enfants, si c'est vraiment peut-être aller te promener, si ce sont ces choses qui font du sens pour toi. Oui, clairement, tu peux dire que tu as une réussite, tu peux t'épanouir. Il faut juste que tu ne te laisses pas piéger par les standards de la société qui nous font comprendre que c'est ceci qu'il faut avoir pour être heureux. Alors que ça n'a rien à voir parce qu'être heureux ou bien le bien-être, il est propre à chaque individu. Il est d'abord individuel et personnel. OK ? C'est ce que je voulais que tu comprennes dans cette vidéo. Et quand tu comprends cela, cela t'enlève énormément de poids parce que cette société, il faut comprendre qu'on est vraiment sous pression chaque fois parce qu'il y a des obligations, il y a des choses à faire. Ce monde nous présente toujours des choses qu'on doit faire, qu'on doit avoir pour nous sentir in, pour nous sentir tendance, pour ne pas être en marge. Mais tout ça, c'est juste de l'exploitation, c'est juste de la torture. OK ? Il faut faire un break et définir les choses par soi-même, savoir ce qui fait du sens pour toi, suivre ces choses et comprendre que la réussite, d'abord, c'est toi qui définis les règles, les termes, pas quelqu'un d'autre, pas la société. On ne le vit pas en fonction du regard des autres, mais on vit pour soi. OK ? C'est ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Et il faut vraiment comprendre mon message. Le but n'est pas de dire que ce n'est pas bien de réussir, d'avoir des voitures, des maisons. Ce n'est pas ce que je dis toutes ces choses. Ce sont de belles choses. OK ? Et moi, j'encourage énormément à apporter de la valeur pour avoir de l'argent parce que aussi, c'est quelque chose que les gens ne comprennent pas. Il faut apporter de la valeur pour avoir de l'argent. Ce n'est pas une question de cherchons l'argent, cherchons l'argent. OK ? L'argent, ce n'est pas un trésor, ce n'est pas du diamant qui est caché quelque part. Il faut aller creuser pour le prendre. Je pense qu'il faut aider les gens, il faut apporter de la valeur et puis on est récompensé en retour. Donc moi, j'encourage visiblement ceux-là à apporter de la valeur, à changer les choses autour de nous afin que nous puissions être récompensés. Mais ne faisons pas une fixation sur l'argent, la finalité, l'extérieur, le bling bling, le matériel pour vraiment que les gens nous observent ou nous regardent et peut-être qu'au fond, on est malheureux. Non. Il faut que la réussite extérieure repose sur une base solide qui est construite de l'intérieur. OK ? Clairement, parce que c'est sur l'intérieur qu'on va bâtir vraiment tout ce qui va venir par après. Si l'intérieur n'est pas solide, on ne pourra rien y ajouter. C'est comme un édifice, un immeuble qu'on veut bâtir et on ne pose pas de solide fondation. Eh bien, les étages qui vont suivre ne pourront pas vraiment tenir. Alors, c'était mon message pour toi aujourd'hui. Si tu as trouvé ce contenu instructif, je t'invite à laisser un pouce bleu. Ça aide énormément la chaîne à se positionner. Et moi, je te dis à la prochaine pour une autre vidéo. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.